bonjour je vais vous montrer aujourd'hui comment créer un glossaire propre à une extension ou un thème dans l'outil de traduction wordpress donc on va prendre donc une traduction au hasard donc là c'est l'extension way to enjoy images donc qui permet de retailler d'optimiser les images enfin peu importe que le principe est le même quelle que soit l'extension ou le thème dont la traduction est possible sur le site translate.wordpress.org donc ce que je vais vous montrer là bien sûr il faut avoir le statut de pte donc project translation editor ou gte global translation editor pour pouvoir faire ce que je vais vous montrer donc si vous n'êtes ni l'un ni l'autre malheureusement ce tutoriel ne servira pas à grand chose donc ensuite on va on traduit en général on commence par la version stable donc on va partir d'ici pour créer notre glossaire et donc je pars du principe aussi que vous avez installé et activé l'extension glott.dict dans votre navigateur donc vous allez trouver ce bouton en haut à gauche create grocery qui va donc vous permettre de créer votre glossaire propre à votre traduction donc il vous demande de mettre une description donc là vous mettez ce que vous voulez moi je suis sûrement à mettre glossaire je mets le nom de l'extension du thème correspondant je mets le nom de l'extension du thème correspondant voilà mais vous mettez ce que vous voulez dans la description donc cliquez sur create et donc là votre glossaire est créé pour l'instant il n'y a rien dedans donc il servira pas grand chose donc je vais vous montrer comment compléter ce glossaire donc il vous suffit de mettre le thème terme pardon original ici donc par exemple on peut prendre on va mettre upload upload qui est dans le glossaire général mais uniquement en tant que verbe là on va le mettre en tant que nom donc voyez qu'ici vous avez une liste déroulante qui vous permet de sélectionner s'il s'agit d'un nom d'un verbe d'un adjectif d'un adverbe d'une interjection d'une conjonction d'une préposition d'un pronom ou d'une expression vous voyez qu'on peut vraiment préciser puisque alors cette option est intéressante puisque comme vous pouvez le voir ici on a le terme upload qui peut être aussi bien un verbe qu'un nom donc le verbe est déjà dans le glossaire général donc là moi pour l'exemple je vais ajouter upload en tant que nom donc la traduction sera téléversement donc si vous souhaitez vous pouvez mettre ici des commentaires pour préciser notamment le contexte dans lequel ça va être traduit je vais vous montrer dans une autre traduction un exemple un peu plus concret donc vous cliquez sur create voilà et donc vous voyez que dans votre glossaire on a bien notre traduction qu'on a ajouté donc upload qui en tant que nom sera traduit par téléversement histoire d'être tranquille pour au niveau des avertissements de correction je vous conseille d'ajouter des pluriels donc là on va mettre upload voilà donc téléversement et on clique sur créer donc comme ça le glossaire propre à l'extension on fera bien la différence entre le singulier et le pluriel donc maintenant pour vous montrer un exemple concret de comment je vais dire au niveau des commentaires alors je prends le nom de l'extension en sachant que par défaut on ne traduit pas le nom des extensions donc pour que vous n'ayez pas d'alerte au niveau de optimiseur ou au niveau de comment je vais dire de resize qui ne seront pas traduits vous mettez donc l'original et la traduction est identique à l'original bien sûr et en commentaire vous mettez nom de l'extension ce qui fait que quand vous allez tomber sur une chaîne qui comporte le nom de l'extension et que vous avez donc GloopDict qui va vous donner sa traduction vous aurez en commentaire le pourquoi du comment pourquoi on ne traduit pas parce que c'est le nom de l'extension donc pour cette création de glossaire je pense qu'on a fait à peu près le tour donc je vous dis à bientôt dans un prochain tutoriel vidéo ciao ciao